La première, les nouveaux clients. Elle vous permet de répertorier les nouveaux clients qui ont été créés dans une période donnée. Ça peut vous servir pour par exemple un jeu concours, envoyer un email de bienvenue ou créer des bons cadeaux pour vos nouveaux clients. Tout comme l'ensemble de nos statistiques et de nos listes, elle est exportable dans plusieurs formats. La deuxième est certainement ma préférée. Vente par plage horaire vous permet de déterminer combien de ventes ont été réalisées et pour quel chiffre d'affaires selon la plage horaire. Elle peut me servir pour gérer le planning de mes vendeurs. Selon l'affluence, quand est-ce que j'ai plus besoin de vendeurs ou moins. Elle aide aussi pour gérer mes horaires d'ouverture. Imaginons que mon magasin ouvre à 8 heures. Si je regarde mes statistiques par intervalle de 30 minutes, je me rends compte que mes premières ventes sont réalisées à 8h30. Alors pourquoi pas décaler mes horaires d'ouverture. Celle-ci c'est plus un listing qu'une statistique. On le sait, les articles dormants c'est de l'argent qui dort. Alors pourquoi pas faire un grand déstockage de printemps. On peut sélectionner les articles qui sont dormants et qui donc n'ont pas eu de vente selon le nombre de mois. Et je peux au choix soit désactiver les articles, soit les exporter et en profiter pour organiser un déstockage. Pour la dernière, il s'agit d'un listing. Les clients sans courriel. Elle vous permet de retrouver tous les clients pour lesquels aucune adresse mail n'est renseignée dans la fiche client. Si vous voulez faire de la communication vers vos clients par mail, des grandes campagnes marketing, il est indispensable que cette adresse soit renseignée. Une fois que vous générez la liste, vous pouvez, si vous avez déjà l'adresse, la renseigner depuis cette liste. On espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt.